... Interrompant son voyage en province qui le conduit de Seine-et-Oise en Heure-et-Loire en passant par la Seine-et-Marne, le général de Gaulle a regagné Paris ce matin pour assister aux cérémonies commémorant l'appel du 18 juin 1940. Il y a en effet 25 ans, un quart de siècle, que le général de Gaulle lançait de Londres son appel historique. En fin de matinée, le chef de l'État recevait au palais de l'Élysée les compagnons de la Libération et en fin d'après-midi, il se rendait au Mont Valérien. Là, devant l'immense croix de Lorraine, plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées pour se souvenir. Après s'être incliné devant le drapeau du régiment de marche du Tchad, le chef de l'État se dirigeait vers la crypte à l'entrée laquelle il fut salué, vous l'avez vu, par messieurs Pompidou et Mesmer. Le général de Gaulle se recueillait quelques instants devant les cercueils de tous ces hommes tombés pour la France. Tout autour de la crypte, cette phrase, nous sommes ici pour témoigner devant l'histoire que de 1939 à 1945, ses fils ont lutté pour que la France fût libre. Après avoir ranimé la flamme, le chef de l'État devait observer une minute de silence pendant que la musique jouait la sonnerie aux morts. Ensuite, pendant de longues minutes, le chef de l'État parcourait la foule, serrant les mains qui se tendaient vers lui pendant que la musique interprétait le chant des partisans. Le général de Gaulle s'arrêtait fréquemment lorsqu'il reconnaissait l'un de ses anciens compagnons pour converser quelques instants avec lui. Le général de Gaulle s'arrêtait fréquemment lorsqu'il reconnaissait l'un de ses propres de l'État. Une demi-heure après le début de la cérémonie, il était alors 19h45, le chef de l'État regagnait l'Élysée.